Un an, la beauté tchadienne, vous savez de tout temps, les hommes ont élu les plus belles femmes de leur royaume, de leurs empires ou encore de leur pays. Et cela s'est perpétué et aujourd'hui l'élection de Miss est devenue une véritable tradition de fin d'année qui fait rêver plus d'une petite fille. Et les tchadiens accordent vraiment du prix à cette manifestation. Vous voyez la mobilisation, la finesse avec laquelle le choix de la tenue s'est opéré. On dirait que les femmes se rivalisent ou rivalisent avec les candidats ou du moins c'est juste pour réussir la manifestation. Mais on dirait que, mais l'on peut dire que c'est normal, c'est normal. Les femmes tchadiennes savent se faire belle et elles sont d'ailleurs naturellement belles, n'est-ce pas Gamar ? نعم, l'Adam Abdel regresé, la marée tchadienne est magnifique. C'est une femme qui est belle C'est une femme qui est en train d'être dans chaque endroit Et tout est venu de l'homme et de l'homme et de l'homme Et de l'homme et de l'homme Pour connaître qui est la femme qui s'éteint d'acheter C'est une femme qui est en train de l'homme C'est une femme qui est en train de l'année 2013 Et tout est venu de l'homme C'est un jardin C'est un jardin C'est un jardin O un jardin D'am gett C'est une femme qui est en train de l'homme Oc'est-elle qui est sur goddamn C'est un jardin Et everyone Au-delà C'est un jardin ... 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 C'est ce qu'il y a de la beauté de Tchadienne de l'année 2012, Rom Neloum Lédi, avec sa couronne. Qu'elle va passer aujourd'hui à celle-là, qui va la succéder. Oui, quand Mathieu parlait des critères, il y a parmi tant d'autres, la beauté d'abord, la beauté d'abord, il y a la taille, il y a la maîtrise d'une deux langues officielles. Du Tchad, il y a le français ou l'arabe, donc les candidats doivent maîtriser soit le français, soit l'arabe. Elles doivent aussi avoir une culture générale. Voilà les hommes, les femmes, comme ils savent, vantir les mérites de la beauté tchadienne. Ils continuent à venir, prendre part, être témoin à l'élection Miss Tchad 2013. La tenue, la tenue, il faut le dire, chers téléspectateurs. Le choix s'est fait, d'une manière judicieuse, la tenue traditionnelle, la tenue de soirée, la tenue de ville. Il faut voir comment les femmes tchadiennes aiment se faire belles et savent se faire belles. Notons la présence des personnalités à cette manifestation. Les membres du gouvernement, l'école diplomatique. Les membres du gouvernement, les membres du gouvernement, les membres du gouvernement, les membres du gouvernement, ... Tout ce qui a été créé pour l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Notons que les candidats auront trois passages à faire. Un passage en tenue traditionnelle. Un passage en tenue de vie. Le troisième passage, c'est en tenue de soirée. S'en suivra l'épreuve fatidique de questions-réponses à l'issue duquel le jury décidera de celle-là qui va porter la couronne de Misty en 2015. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Les membres du gouvernement présents à cette cérémonie ont pris place. C'est-à-dire qu'il y a été créé pour l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Les femmes châtiennes sont belles, très belles. On pourrait croire que la Miss pourrait être même parmi les femmes présentes, parmi les publics bien sûr. Maintenant, la Miss ja 2013 sera l'une des 20 candidates qui vont passer incessamment pour le compte du premier passage en tenue traditionnelle. Elle aura incarné la beauté châtienne en 2012. Aujourd'hui, elle va devoir passer sa couronne comme elle avait elle aussi reçu la couronne de celle-là qui l'avait précédée. Aujourd'hui, elle à son tour, va passer la couronne à celle-là qui va la succéder. Celle-là qui aura la lourde tâche. Voilà, même parmi le public, on a la Miss publique avec sa couronne. Gammar, comment tu apprécies la Miss publique avec sa couronne ? Celle-là, bienvenue. J'étais certainement la dette 20 Der Nederlandse à l'ущeroiss Любout Ce sont aussi des ports, ce sont des 무� Les friendships Les rares-les-les- свою towardswick Le 진ue Les histoires et la météo Assalamu alaikum warahmatullahi taha'alabarakatuhl, je m'appelle Marius Dersion Fuzelum, juste à mes côtés c'est Hachela Ravizante. Excellences, Messieurs les Premier Ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorables invités, amis téléspectateurs, bienvenue à ce grand rendez-vous pour rendre un vibrant hommage à la femme tchadienne. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup regardé. Mais je n'ai pas trouvé comme la femme tchadienne. Cette femme, c'est la plus belle de toutes les femmes que je respecte. Et je vais demander à tous les garçons et tous les hommes présents ici d'applaudir très très fort pour la femme tchadienne, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Assalamu alaikum. Permettez-moi de commencer tout d'abord en vous souhaitant très bonnes et joyeuses fêtes. Avec retard, joyeux Noël et par anticipation, une très belle fête de fin d'année. J'espère que cette année sera une année de bonheur, de santé, de prospérité, d'amour et de paix pour le tchad. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'élection Miss Tchad 2013. Qui sera couronnée ce soir ? Le grand point d'interrogation. Mais on le saura, on le découvrira tous ensemble au courant de cette soirée. Cette grande soirée pleine de surprises, pleine d'émotions et plein aussi de trac. Parce que derrière, dans les coulisses, se trouvent 20 ravissantes jeunes filles candidates qui représentent chacune leur région et qui n'attendent que le feu vert pour venir et montrer la beauté de leur région, la beauté de notre pays, la beauté du tchad. Excellences, Monsieur le Premier Ministre, bienvenue à cette soirée. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette grande soirée. Marius, nous allons inviter... C'est vrai, comme tu l'as dit, la cour sera rude, passionnante, très passionnante. Elles sont vains. Elles représentent donc l'immensité de la diversité culturelle du tchad. Et l'arrêté numéro 052 bar PR bar PM bar MC bar Kona Miss Tchad 2012, en son article 5, stipule que Maître Issen Garo est commis pour officier de l'élection Miss Tchad 2013. Sur ce, nous invitons Maître Issen Garo pour nous dire les critères et en même temps nous donner la liste complète du comité d'organisation. Sans oublier le jury. Très bien. Nous le recevons sous une salle d'applaudissements, Mesdames et Messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Excellences, Monsieur le Premier Ministre, chef de gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs, Dames, avant, rang et qualité, chers invités, je vais tout simplement vous donner le cadre juridique dans lequel est planté le décor de l'élection de Miss Tchad 2013. Donc, nous avons en premier l'arrêté numéro 039 du 4 octobre 2012 portant création d'un comité national chargé d'élection de Miss Tchad 2013 et qui désigne ses membres. Ensuite, nous avons l'arrêté numéro 044 qui porte réglementation de l'élection de Miss Tchad et enfin l'arrêté numéro 052 portant création du jury pour l'élection de Miss Tchad 2013. En ce qui nous concerne, nous allons vous donner la liste des membres du jury. Et elle est composée comme suit, Monsieur Ahmad Taboui, président, Madame Aïchanou Chir, membre, Madame Laure Tatola, membre, Madame Fatime Abdelaziz, membre, et Monsieur Evariste Foutsou, membre. Donc, Maître Hissien Ngaro, comme il a été dit tout à l'heure, est commis pour officier l'élection de Miss Tchad 2013. En ce qui concerne la réglementation, et il est nécessaire de le savoir, parce que ce sont les critères qui définissent l'élection de Miss Tchad 2013. L'article 2 de l'arrêté 44 nous dit, en son article 2 évidemment, qu'elle doit être âgée de 17 à 20 ans, avoir un niveau d'étude de la classe de terminale au minimum, avoir une taille de 1m70 à 1m80 au maximum, peser entre 50 et 60 kilos, être célibataire sans enfant et avoir un tour de poitrine de 90. Avoir un tour de taille compris entre 63 et 78, avoir un tour de bassin de 88, 92 et 96, avoir une peau naturelle, une bonne présentation, avoir un bon regard, un joli sourire, parler couramment l'une des deux langues officielles, à savoir le français ou l'arabe, avoir un projet à réaliser, avoir une bonne démarche, une bonne expression et être très élégante. Enfin, savoir répondre à quelques questions d'actualité. Voilà, messieurs et dames, les conditions dans lesquelles, en fait, les conditions édictées par l'arrêté pour l'élection de Miss Tchad 2013. Je le jure tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, Maître Ngaro. Nous allons raccompagner Maître Ngaro sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Rapidement, mesdames, mesdames et messieurs, sur ce, je vais donc faire l'honneur d'appeler ici toutes ces femmes et tous ces hommes qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce soir nous puissions être ici. Je vais bien parler du comité d'organisation qui est représenté à sa tête par le ministre de la Culture, qui est en même temps donc le président du comité d'organisation. Et qui représente la première dame, Marius. Qui est ici, très bien. Un homme fort, un homme qui se bat pour la culture tchadienne. Applaudissez très très fort pour lui. Applaudissez. Notre papa Khaya, Oumadé Fallah. Ouais. Excellence, monsieur le premier ministre, moi j'ai toujours l'habitude de dire en tant qu'artiste, le tchad a la chance d'avoir un ministre de la Culture comme ce grand monsieur-là. Il a toujours été très proche des artistes et ça je peux le témoigner. Je crois que vous n'avez pas fait un mauvais choix. Applaudissez encore très très fort pour lui, s'il vous plaît. Nous avons donc la première vice-présidente, madame Dilla Lucienne, conseillère du président de la République, chargée de l'action sociale de la solidarité nationale de la famille. Nous avons le deuxième vice-président, le conseiller du premier ministre, chargé de la Culture. Le rapporteur général Lawal Adjigrema, conseiller du président de la République, chargé de la Culture. Nous avons le rapporteur général adjoint, monsieur Necho Abbo, secrétaire général du ministère de la Culture. S'il vous plaît, merci de bien vouloir venir ici quand vous écoutez votre nom. La trésorière générale adjointe, madame Awatif Ousmane Ali Fadel. Le chargé de la communication, monsieur Ibrahim, madame Mahamad, chef de service à la presse présidentielle. La chargée de la communication adjointe, madame Alimeh Asadier Ali, directrice de la télévision nationale tchédienne. Les membres, Mahamad Noor Hamid, directeur de la danse, de la musique et de l'art contemporain. Voilà. Je continue. Monsieur Moussa Haroun, du ministère de la Culture. Solkem Garpatina, personne ressource. Mademoiselle Nadia Sahal. Et nous avons mademoiselle Nicole Remadji, Miss Tchad, 2008. 2008, 2007. Marius, nous n'allons pas aussi oublier le trésorier général, maître Bashir Madé. Ah ouais. Je crois que, attention, attention, attention. Voilà. Le trésorier. Merci de bien vouloir me pardonner. Nous avons donc mademoiselle Zina Khalil, qui est illégalement Miss Tchad. Mademoiselle Khadidi Awahai. Mademoiselle Zina Bahamid, Amad Tijani, autant pour moi. Mademoiselle Ronelum Lidi, détentrice, donc, en date de la couronne Miss Tchad 2012. Et enfin, mademoiselle Hawa Djalali, Miss Cinquentenaire. Nous applaudissons très très fort pour ce comité, s'il vous plaît. Voilà, à toutes ces jolies de mademoiselle. Regardez comment elle est habillée, je vais les dire à venir. Madame, regardez comment elle marche. Wow. Dame Missy. Ça faut rouler, ça faut rouler. Miss Cinquentenaire. Alors, Marius, nous allons laisser... Ah ouais ! Regardez le sourire ! Nous allons donner la parole à M. le ministre de la Culture, qui est sans oublier une fois de plus le président du comité d'organisation de cette élection Miss Tchad 2013. M. le ministre. D'accord, je le ferai. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, M. le président de l'Assemblée nationale. Messieurs les ministres, chers collègues. Mesdames, Messieurs. En cette fin d'année 2012, je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2013. Quelle que celle-ci soit pour tous, une année de paix, de santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements à tous les invités qui ont bien voulu honorer de leur marque la présente cérémonie d'élection de Miss Tchad 2013. Et mes félicitations aux membres du comité d'organisation qui ont su rélevé de nombreux défis et ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour l'organisation de cette cérémonie. Vous vous rendez compte, souvent, quand on organise une telle cérémonie, à la dernière minute, il y a toujours quelque chose qui flashe. Mais c'est ça l'organisation. Nous avons appris de l'année 2012, nous apprenons de l'année 2013 et certainement, nous allons améliorer les prestations l'année prochaine. Mesdames et Messieurs, l'élection de Miss Tchad 2013 constitue un événement culturel populaire majeur qui met en compétition 23 candidats, mais actuellement, nous avons 20 candidats. Trois régions ne se sont pas représentées. La mise sera l'image représentative de la jeune tchadienne, de son intelligence, de son élégance, de sa beauté, pour ne pas dire simplement de son savoir-être, savoir-faire. Cet événement mérite ainsi le soutien de tout le monde. Pour l'organisation de l'élection 2012, nous avons reçu des critiques objectives, telles que l'âge maximum et la taille. Il y a des amis qui m'ont dit que certaines régions n'ont pas de filles qui peuvent dépasser le 1,71 m. Mais leurs représentants sont là, ils ont trouvé, parce que c'est ça les critères internationaux. Il y a certains qui nous ont même insultés. Mais il y a les hommes d'action et les femmes d'action qui sont critiqués et parfois incompris. Nous en avons pris acte et nous estimons aujourd'hui que nous sommes sur le droit chemin. La miscad, outre la contribution en nature dans une voiture neuve, a été prise en charge durant toute l'année 2012 par le ministère de la Culture en raison de 250 000 francs par mois. Le ministère de la Culture est intervenu auprès des organisations internationales pour que celles-ci soient impliquées dans certaines activités ou manifestations telles que la lutte contre le sida, la protection de la femme et de l'enfant. Nous sommes également intervenus auprès de la FAO pour que l'image de la Miss 2012 soit titulisée par cette organisation dans la lutte en concertation avec le gouvernement pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire en appui au programme politique de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Nous maintenirons tous ces principes, toutes ces dispositions en faveur de la Miss qui sera élue tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, la présente édition a été précédée d'une présélection régionale qui nous permet présentement de mettre en compétition 20 candidats. Trois régions n'ont pas pu présenter de candidats malgré que les mêmes moyens soient mis à leur disposition et tous les moyens ont été mis à la disposition de nos délégués régionaux de la culture. Nous espérons que ces régions nous rejoindront à la prochaine édition. En cette circonstance, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, d'adresser notre vive reconnaissance et nos différents remerciements à son Excellence, Mme Hinda Déby-Hitno, Première Dame de la République du Tchad, marraine de l'événement, pour son soutien et ses efforts constants en vie de la réussite de cet événement. Son Excellence, Mme la Première Dame, a toujours facilité et rendu effective l'élection de Miss Tchad et c'est malgré ses lourdes charges. Je voudrais également et spécialement adresser à Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, ma profonde reconnaissance pour les efforts qu'il nécessite de déployer en vue de la promotion de la diversité culturelle tchadienne. Au nom de tous les acteurs culturels dans tous les domaines qui reçoivent toute l'expression de notre gratitude, nous prions Dieu de lui accorder la grâce et la santé. Ainsi, les candidats que vous allez voir tout à l'heure sont-elles le reflet de notre diversité culturelle et esthétique qui définissent la beauté de nos jeunes filles dans nos diverses régions dans la République du Tchad. Je profite pour saluer les efforts consentis par les autorités administratives, en particulier M. le Gouverneur et les différents membres du comité national d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, qui reçoivent toutes nos félicitations les plus chaleureuses. Je voudrais de façon globale exprimer mes remerciements au gouvernement pour nous avoir facilité la tâche et particulièrement à mes collègues ministres qui m'ont apporté leur sponsoring et leur conseil. Il s'agit donc, mesdames, messieurs, de donner une valeur nationale à l'événement afin de donner une crédibilité à l'image de la beauté tchadienne sur le plan international et encourager nos jeunes filles à aller défendre cette valeur de la femme tchadienne au-delà de nos frontières nationales. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements à tous les sponsors qui ont bien voulu apporter un appui multiforme et efficace à l'organisation de cette élection. Il s'agit notamment de la Banque CBT, notre banque citoyenne sponsor principale. La Banque Bicite, l'IDT, Aubaine Graphite, L'Honneur TV, le journal Le Progrès, le Novotel, le Santana Hotel, RTL Tchad, le cinéma Normandie, l'Institut USG, l'Institut Iscam, Scan Canal+, G7, Golf Computer, les ministres Hassan Silla Bakari et Haïkal Zakaria, ainsi que les députés Didam Amar Mohamed et Abdoulaye Choua. Je voudrais demander à mes collègues membres du gouvernement de prendre exemple sur ce duo de jeunes ministres Haïkal Zakaria et Silla Bakari pour la prochaine édition. Je les invite fortement. Sans ces sponsors, détails, nous n'aurions pas pu parvenir à ces résultats. Je n'oublie pas les médias, l'équipe de la santé et la sécurité d'Ocon Security System ainsi que les encadreurs des MIS. Nous espérons que d'autres sponsors se mobiliseront avec nous pour les années à venir car l'image de MIS-Tchad est une image porteuse de leur propre image commerciale. Je souhaite une bonne chance à tous les candidats, que la plus belle gagne, que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Le message est passé. Je pense que l'année prochaine, tous vos collègues membres du gouvernement seront des sponsors. Ah, le ministre Haïkal sera là. Ah ben oui. Monsieur Hassan Silla Ben Bakari sera là. Le premier ministre sera aussi présent. Et tous les autres donneront leur touche à... Qui c'est ? MIS-Tchad 2014. Excellences, mesdames et messieurs, salve d'applaudissements pour accompagner donc tout le comité d'organisation. Très bien. Doucement, les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Voilà. Ah oui. Très beau discours, très beau message. Très éloquant en plus. Bien sûr. Et ça ne fait que commencer. Je pense que, Marius, nous allons inviter un groupe de jeunes filles qui ont été quand même pas mal dans plusieurs coins et recoins de la ville, du pays, qui ont hissé le drapeau tchadien en fait au-delà de nos frontières. Elles sont fortes. Elles sont belles. Elles chantent bien. Et moi, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas si tu me permets. Qu'est-ce que tu veux faire, toi ? On va voir si tout le monde sait chanter quand je dis TALUNO LUMO Accordez vos violons. Non, je ne pense pas. Non, il fait très froid, là. On va les laisser venir. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, recevons le groupe Matania. Paris, ça fait bien trop longtemps, ton amour m'aimant, qui caresse m'aimant. Le manque que tu me fais. Même en que tu l'as, j'irai avec toi. Même en que tu l'as, j'irai avec toi. Amène-moi, amène-moi, là où tu veux. Amène-moi, je suis. Amène-moi, 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 là où tu veux. Amène-moi, je suis. Amène-moi. Tu as promis le meilleur et le plus. Alors cette fois, j'irai avec toi. Baby, 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 Amène-moi avec toi. Amène-moi, amène-moi. Amène-moi, tu sais que j'irai jusqu'au bout dimanche. Amène-moi. Amène-moi, 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 là où tu veux. Amène-moi, je suis. Amène-moi, 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 Là où tu veux, amène-moi chez lui Amène-moi 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 Amène-moi, amène-moi Là où tu veux, amène-moi chez lui Amène-moi Amène-moi Là où tu veux, amène-moi chez lui Amène-moi Amène-moi Là où tu veux, amène-moi chez lui Amène-moi Amène-moi C'est là où tu veux, amène-moi chérie Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ces très très belles filles, c'est le groupe Matania Avec un message très important Elles sont 20 La course sera rude Dure Passionnante Très passionnante Excellences, Mesdames et Messieurs Voici pour vous tout de suite et maintenant La sortie collective des 20 candidats pour l'élection Mistia 2013 Sous vos applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 ... 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